et bien écoute salut à toi aujourd'hui on se retrouve avec un nouveau format de vidéo je me suis filmé donc mon échauffement mes étirements et on va dire en quelque sorte ma préparation avant mon soulevé de terre que je fais en général le mardi soir j'ai pas jugé utile de me filmer face caméra parce que je pense que c'est ouais c'est pas très utile là j'ai juste besoin de parler et expliquer pourquoi je fais telle ou telle chose et à quoi ça me sert concrètement avant ça j'aimerais te dire que je ne suis pas coach si tu me connais pas je suis pas du tout coach j'ai pas la prétention de tout savoir je ne fais que te dire ce que je fais et expliquer pourquoi je le fais donc pour ceux qui ne connaissent pas non plus je suis coaché par rudy koya il me coach il me fait ma préparation pour les championnats de france de force athlétique qui aura lieu en fin avril il me semble ouais c'est sa fin avril début mai donc voilà donc comme tu peux le voir je j'en profite à chaque début de séance pour bien méchauffer les jambes avec des automassages donc avec la balle de la balle de massage et le le rouleau super physique pourquoi j'utilise les deux alors le rouleau de massage ça va être plus pour pour dégrossir pour chauffer en gros je sais pas si on peut appeler ça comme ça mais bon tu m'as compris la balle c'est plus pour les insertions les endroits où ça me fait mal et la balle c'est vachement plus je peux contrôler la force que j'y mets sachant que le rouleau est vachement vachement solide vachement dur et ça dépend des endroits ça me fait vachement mal donc voilà ensuite là bon la position elle est pas très elle met pas trop à mon avantage je me là je suis en train de m'étirer de m'étirer n'importe quoi de me masser les adducteurs donc avec le rouleau de massage je te conseille de le faire c'est vraiment important les adducteurs c'est vraiment quelque chose de fragile et qui qui peut péter assez facilement selon l'exercice que tu fais en tout cas moi je le fais à chaque séance parce que je sais que c'est un ben c'est plus trop un problème maintenant vu que je m'étire beaucoup et que je me je m'automasse ensuite donc ça je fais ça ça a pas de but vraiment particulier c'est juste que j'arrive de ma journée de travail j'ai envie de j'ai envie de mettre l'accent sur les adducteurs pour être détendu pour être souple tranquillement et pouvoir forcer forcer ouais forcer à l'aise tranquillement façon tu vas le voir je mets beaucoup beaucoup l'accent sur les adducteurs avant mon soulevé de terre parce que j'estime que c'est quelque chose moi pas la chose la plus importante mais mais pas loin parce que tu vas voir plus tard je vais te l'expliquer sur ma vidéo pendant que je fais tant que je fais le soulevé de terre encore une fois un à une position pas très qui te met pas trop en valeur mais bon c'est quand même vachement bien c'est un exercice qui va t'étirer donc les adducteurs et qui va t'apprendre à te positionner pour le soulevé de terre pour ceux qui me disent la dernière fois j'ai eu un mec qui m'a gentiment appris comment on faisait du soulevé de terre sur instagram bien sûr évidemment dit des conneries le mec m'a dit que mon soulevé de terre c'était pas un soulevé de terre il ressemblait en quelque sorte à un squat et bien oui si tu veux être fort au soulevé de terre tu es obligé de te mettre en comme une position de squat la base du soulevé de terre c'est pas de tirer c'est bien de pousser donc je parle bien évidemment en force athlétique le but c'est d'être le plus fort possible donc le but ça va être de rapprocher les hanches le plus près de la barre là par exemple pour mon exercice j'ai pas eu le temps de t'en parler exercice que tu viens de me voir faire sur le banc il faudrait peut-être que je le mette en je sais pas si je le mettrais en plus longtemps pour que tu aies le temps de le voir je pense que tu aies le temps de le voir sinon tu reviendras en arrière putain je parle énormément quand même ouais cet exercice est vachement bien aussi il suffit juste de serrer les fesses donc tu as les genoux contre la barre tu tires la barre vers toi vers tes hanches et avec tes fesses donc tu contractes tes fesses et tu rapproches ton bassin de la barre et tu fais ça quelques fois en relâchant sans trop forcer évidemment sinon tu verras que ça a pété assez vite là ce sont les je te montre les chaussures donc c'est c'est des ballerines il me semble que c'est des ballerines c'est les chaussures de gym que j'ai trouvé à décathlon pas cher c'est les chaussures on va dire obligatoire pour faire du soulevé de terre en compétition c'est parce qu'il ya le moins de le moins de semelles possible donc juste avant tu as vu que je mets je m'échauffe les biceps avant pour la prise je prends une prise comme on appelle ça une prise inversée il ya une petite une petite faiblesse au niveau du biceps qui qui aurait tendance à s'arracher bon pas sur des petites charges mais bon on sait jamais donc je préfère bien chauffer avant ici tu as vu une petite chauffe à 70 kg je fais toujours ça avant là je te montre la magnésie parce que vous avez été nombreux à me demander aussi la type de magnésie que j'achète pareil à décathlon rayon rayon escalade donc là je te montre pas une grosse séance de terre ça va être une séance ouais plus technique je vais plus accorder d'importance à la technique donc là il ya que 120 kg pour reposer le système nerveux et tu vois que mon bassin est quand même relativement proche de la barre et je m'applique en fait à avant de pousser avec mes jambes donc pour terminer le mouvement je m'applique à faire une sorte de bascule si tu vois regarde là mon dos hop il part en arrière et mes fesses partent en avant et là je pousse je m'applique vraiment à faire ça tout le temps pour être le plus fort possible le plus à l'aise parce que plus tu vas tirer avec ton dos et plus tu vas avoir tendance à basculer vers l'avant à perdre l'équilibre alors que là regarde hop tac tu vois j'essaie de bien faire la bascule là sur ma deuxième série je le fais un petit peu moins j'ai essayé de te prendre un autre angle mais j'ai un peu j'ai un peu chié pendant mes séances de technique de toute façon je fais je teste un peu je change quelques millimètres pour voir ce qui va le mieux de toute façon ces séances servent à ça et là tu verras d'ailleurs qu'à ma dernière ma dernière répétition je foire un petit peu en fait j'essaye de me caler j'essaie de faire donc la bascule du dos en arrière et des fesses en avant et tu verras que j'arrive pas en fait je j'envoie mes fesses et mes fesses repartent en arrière et là hop ça bloque et j'ai failli perdre l'équilibre donc là ça va il ya que entre guillemets que 120 kg donc j'ai pu la gérer assez facilement donc voilà petite vidéo courte pour t'expliquer tout ça ouais je sais pas si ouais non je vais rajouter j'ai un dos toute façon je te mettrais peut-être un petit bonus pendant que je parle pour grappiller un peu de temps voilà j'espère que cette vidéo t'a plu elle était courte c'était un autre format j'ai pas vraiment l'habitude là je suis en train de parler tout seul devant mon téléphone parce que j'ai pas j'ai pas de micro donc c'est assez bizarre je te le cache pas donc dis moi si ça te plaît si tu veux d'autres types de vidéos de ce genre et si tu veux que je te filme pourquoi pas ma séance entière de dos voilà je te laisse ciao